Le véritable touche-à-tout et le mania du business adoré de tous, Master P a atteint la proéminence. Il y a plus de 30 ans, il a fondé No Limit Records, plaçant ainsi toute la Nouvelle Orléans sur la carte. En donnant naissance à des artistes comme Seamurder et Soulja Slim, No Limit a régné sur la fin des années 90, avant de disparaître au début des années 2000, mais l'empire de Percy Miller ne faisait que commencer. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Master P. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'abord, il y a eu ces artistes, puis ces 7 enfants. En commençant par son aîné, le plus célèbre est le champion de l'ICDC College, Romeo Miller. Au fil des années, Master P a cultivé l'image ultime du père adoré et du mania du business. Lui et Romeo ont pour but ultime d'inspirer le monde entier, mais la dynastie Miller n'est apparemment pas aussi paisible ou saine que ce que l'on pourrait croire. Le père a peut-être été placé sur un piédestal de la part de tout le monde, mais le problème se pose sûrement au sein du foyer familial. Tout était fun et super, jusqu'à ce que certaines langues se délient, et que les plus silencieux se mettent à raconter toutes les histoires de famille. Et je ne parle pas des 50 entreprises que Master P a créées. Des labels d'enregistrement, des sirops, des chaussures, des céréales, des crêpes, des snacks de rap, tout ce que vous voulez. Peu importe ce que c'est, Percy va trouver le moyen de coller son visage dessus et de le vendre aux masses. Nous connaissons tous Master P comme le mania des affaires qui se démène depuis ses jeunes années de rappeur et l'époque de No Limits, faisant tout ce qu'il peut pour prendre soin de lui-même, ainsi que de ses 7 enfants. Philanthrope et père dévoué, Master P a fait ce que peu de gens peuvent se vanter d'avoir fait. Il a tout fait. Enfin, quasiment tout ce qui est possible de faire en termes de business, et heureusement pour eux, ses enfants ont pu utiliser les activités de leur père comme tremplin pour leur propre ascension. En commençant par son aîné, Romeo Miller. Je sais que vous vous souvenez tous du Lil' Romeo Show, la sitcom pour enfants centrée sur le faux Romeo, jouée par le vrai Romeo, avec son vrai père, jouant son faux père. Diffusé sur Nickelodeon en 2003, une fois que le label No Limits de P a coulé plus profond que le Titanic, P n'a pas perdu de temps pour faire entrer son premier enfant dans la sitcom. Participer à votre propre émission de télévision à l'âge de 13 ans et avoir votre propre papa rappeur comme vedette jouant votre faux papa à la télé doit être terriblement excitant pour n'importe quel adolescent. Et ça l'était. Romeo était presque partout à cette époque. En dehors de la télévision, il a également suivi les traces de son père en devenant un rappeur à part entière. Son premier album, Lil' Romeo, est né du succès du single My Baby. Et comme son père magna du business, Romeo était présent sur tous les écrans de télévision, son père jouant désormais le rôle de faux papa de la télévision, de manager et de garde du corps. Et contrairement à certains des rappeurs douteux que nous avons vu aller et venir au fil des années, Romeo et Master P n'étaient pas juste une nouvelle tendance éphémère. Ils se sont lancés dans cette voie sur le long terme et ont été capables de s'éloigner de la musique et de se lancer dans d'autres activités. P et son fils ont été présentés comme le parfait duo père-fils. Le temps qu'ils ont passé ensemble dans des émissions comme Growing Up Hip Hop a donné aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de leur relation. Malgré leur haut et leur bas, Romeo était le fan numéro 1 de son père, son plus grand soutien et s'assurait que personne ou rien n'allait marcher sur les plates-bandes de son père. Romeo ne se laissait pas faire et Master P non plus. Pourtant, à un moment donné, tout a changé. Le 15 décembre 2022 pour être exact. Après le décès soudain et tragique de Stephen Twitch Boss, Master P a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour présenter ses condoléances et partager son point de vue sur la santé mentale. Twitch qui devait être DJ invité à un événement auquel Master P devait également participer, s'est suicidé en laissant derrière lui trois enfants. Alors que nous étions tous en train de partager nos condoléances et de liker le post, nous avons été brusquement interrompus par un autre Miller et son message. Celui-ci venait de Romeo et disait « Aujourd'hui, c'en était trop. J'ai vu un homme ignorer les problèmes de ses enfants contre le suicide et la dépression, mais qui poste sur Internet un message de soutien à un homme qui est décédé et qu'il ne connaît même pas. Vos idoles ne sont pas celles que vous croyez. Vous feriez mieux d'arrêter de les suivre aveuglément. Préparez-vous à de grandes révélations. » Eh bien, est-ce bien le fils qui couvre toujours les arrières de son père ? Le fils qui n'a jamais été contre son père ? Romeo venait de donner un grand coup dans la fourmilière et malheureusement son père en a fait les frais. Mais qu'est-ce qui a pris à Romeo ? Eh bien, nous pensons savoir. Les fans soupçonnaient que l'explosion cryptique de Romeo était due à la mort soudaine de sa sœur, Titiana, décédée quelques mois plus tôt. En mai 2022, la jeune sœur, Titiana Miller, est morte d'une overdose de fentanyl à l'âge de 29 ans, selon Pi. Il a peut-être été une source d'inspiration pour beaucoup, mais le mal était fait et il était évident que le jury Internet déclarerait Master Pi coupable de tous les chefs d'accusation. Mais qui ose s'en prendre à son père comme ça ? On pourrait s'attendre à ce que ses autres enfants fassent d'eux-mêmes un de ses jours, mais de la part de Romeo, c'est hallucinant ! Lorsqu'il a appris que son enfant préféré l'avait traîné dans la boue, Master Pi est passé à l'action afin de limiter les dégâts. Il déclare Cette nouvelle génération d'enfants doit arrêter de tout reprocher à leurs parents. Comment pensez-vous qu'ils sont arrivés là où ils sont ? Eh bien, c'est grâce au sacrifice de leurs parents. La maladie mentale est réelle et trop de familles en sont tragiquement affectées, surtout lorsqu'elles s'accompagnent d'un traumatisme supplémentaire, comme la mort d'un être cher. Les réseaux sociaux ne sont pas le lieu pour la guérison. Mon fils, je t'aime. Arrête d'essayer de faire en sorte que les gens aient pitié de toi. Trouvons une solution. Tu veux venir parler à ton père et à ta famille comme un homme ? Tu es le bienvenu. Tu as des enfants, toi aussi. Non, aucune famille n'est parfaite, mais ensemble, avec Dieu, nous pouvons guérir et traverser cette épreuve. Avec ce message, le pendule est revenu du côté de Pi et les critiques mitigées ont commencé à affluer. Un mélange entre Master Pi n'est pas l'homme qu'on pensait qu'il était et Roméo est juste pour égater commence à apparaître sur la toile. Mais qui dit la vérité ? Roméo écrit donc sa réponse. Eh bien, tu parles d'un exemple. Je crois sincèrement que mon père a fait du mieux qu'il pouvait en fonction de ce qu'il comprenait de la vie, mais il a peint une image de perfection et de succès qui a causé bien plus de mal que de bien. Je n'avais pas d'autre choix que de révéler la vérité aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis éloigné la première fois lorsque j'étais enfant. Les opposants sur Internet commençaient à tirer toutes sortes d'opinions et de théories sur la débâcle en ligne de ce père et de son fils. Roméo répondait aux commentaires des opposants sous le poste de son père, expliquant qu'il ne savait pas tout. Selon lui, lui et ses frères et sœurs vivent au jour le jour depuis que Roméo a 18 ans. Malgré les nombreuses entreprises commerciales de son père et les accords qu'il concluait souvent sur Internet, Roméo dit que tout ça, c'était du vent. Son père ne l'a pas vraiment aidé dans la vie. En fait, c'est même lui qui s'est occupé de son père. Non seulement ça, mais l'argent qu'il était censé recevoir de sa série Nickelodeon, ainsi qu'un contrat de 15 ans avec la marque Rapsnacks et d'autres marques auxquelles il a été lié depuis qu'il est tout petit, a servi à payer les impôts de son père. Pi gardait Roméo loin de ses revenus générés par le show L'île Roméo, et pourtant Roméo n'a pas dit un mot jusqu'à ce jour de décembre. Ce n'était pas seulement une question d'argent comme certains semblent le croire, puisque sa sœur après tout est décédée récemment, ce qui a conduit beaucoup de gens à soupçonner que Master P n'était pas vraiment présent pour ses enfants, comme il prétend l'avoir été. Après son premier message, Roméo a ensuite publié un poème sur son blog intitulé L'Arbre du Traumatisme. Voici ce qu'on pouvait y lire. Pourquoi est-il plus important d'être correct avec des étrangers que d'être vulnérable dans son propre foyer ? Pourquoi est-ce que je m'élève et que mes frères et sœurs ne le font pas ? Probablement parce que notre père ne leur a pas donné la même intention qu'à moi. Comment se fait-il que tu ne puisses pas supporter la même chaleur que notre mère ? Est-ce acceptable de ridiculiser l'un en public pour ses erreurs, mais de protéger l'autre à cause de son rôle dans la société ? Ma mère a été brisée pendant des années et pourtant elle s'en est relevée. Si les gens connaissaient vraiment ta vérité, alors tu serais fort comme ma mère. J'écris ça parce que, bien que je n'ai pas vécu la vie qui a été décrite dans les scènes, je comprends, comparé à la plupart des gens, que moi et ma famille avons été les premiers à être blessés. Je comprends que, comparé à la plupart, mon père et moi avons vécu le rêve américain, mais qu'en est-il de ceux derrière nous qui n'ont jamais été vus ? J'ai essayé d'aborder le sujet plus d'une fois, mais peut-être que les réseaux sociaux sont le seul moyen de s'ouvrir aux autres aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont peut-être aussi le seul moyen d'ouvrir les yeux de ce géant. Après que tout ait été dit, Masterpiece est précipité dans sa tournée de presse pour rattraper les dégâts, donnant une interview avec Nino Brown où il lit tout en bloc et insiste sur le fait qu'il a toujours tout fait pour son fils, accompagné de phrases clichés du style « vous savez, je ne suis pas parfait ». Cependant, l'interview n'a fait qu'énerver encore plus Roméo, appuyant ses arguments sur le fait que son père soigne constamment son image auprès du public, se souciant ainsi davantage des inconnus sur Internet que de sa propre famille en coulisses. En parlant de la mère de Roméo, l'ex-femme de Masterpiece et mère de 5 de ses enfants, Sonia, a fait les frais des calomnies de Masterpiece depuis des années. Au milieu d'un douloureux divorce de 10 ans, Sonia a été publiquement humiliée par le père de Roméo alors qu'elle gardait la vérité sous silence. En parlant à TMZ, P. Miller a fait savoir que son ex-femme était une supposée droguée et qu'il lui donnerait tout l'argent qu'elle demandait. Sonia prétend qu'une fois qu'elle a demandé le divorce, P. est venue et a kidnappé ses enfants en disant qu'elle était celle qui les élevait pendant qu'il était occupé à ses affaires. Une fois que Percy s'est rendu compte que sa femme l'avait laissé avec les enfants, il s'est mis à être mesquin et à dire à qui voulait bien entendre que sa désormais ex avait un problème de drogue, même si aucune preuve de consommation de drogue n'a été découverte. Il a aussi prétendument contraint ses deux plus jeunes fils à écrire des lettres au tribunal déclarant qu'il préférait vivre avec leur père plutôt qu'avec leur mère. Pendant que Percy était là à s'inquiéter de ce que son ex-femme faisait avec son nouveau copain, Roméo a involontairement vendu la mèche lorsqu'il a souhaité à sa défunte sœur Titiana un joyeux 26e anniversaire sur ses réseaux sociaux avec une légende qui disait « Titiana Miller, née le 1er août 1996, 25 ans d'aventure, 2,5 décennies de doux souvenirs, 309 mois à faire sourire tes frères et sœurs. » Bien que nous ayons vu Titiana dans des épisodes de Growing Up Hip Hop, souvent centrée sur des proches essayant de la convaincre de devenir sobre, peu d'informations sur elle avaient été divulguées jusqu'ici, comme la date de son anniversaire comme nous venons de le voir. Bien que la plupart des rapports indiquent qu'elle est née le 15 juin 1992, Roméo a été le seul à révéler sa date de naissance et son âge réel, le 1er août 1996. Exactement le même anniversaire que son autre fille Symphonic, alias son enfant symbolique. Les enfants connaissent probablement Symphonic Miller via sa série Nickelodeon, How to Rock, ou peut-être pas car elle n'a duré qu'une saison au final. Master P, tout comme le parcours de Roméo vers la célébrité, s'est assuré de faire parader sa fille partout. Débutant comme mannequin, puis chanteuse, puis actrice, la carrière de Symphonic semblait prometteuse et il était évident que son apparence ne ressemblait pas tout à fait à celle de ses autres frères et sœurs. Peut-être parce que Symphonic provenait d'une autre union cachée. Percy et Sonia se sont mariés en 1989, ils se sont séparés en 2013 et le divorce n'a été prononcé qu'en 2022. Il faut aussi savoir que P n'a jamais paradé avec ses autres filles comme il l'a fait avec Symphonic, ce qui a semblé changer un peu après qu'il ait été révélé qu'elle était en froid avec son père, après avoir été surprise avec un acteur qu'il n'approuvait pas. Malgré cette relation, Symphonic n'a pas été beaucoup vue et ne poste pas beaucoup sur les réseaux sociaux. On suppose qu'elle vit aujourd'hui sa meilleure vie quelque part en Asie, essayant d'oublier sa jeunesse dorée et en se concentrant sur ses deux jeunes garçons, Hersy et Mercy. Après, c'est peut-être le fait de perdre sa petite sœur et d'avoir eu son propre enfant que Roméo s'est réveillé et s'est libéré de l'emprise de son père. Les gens ressentent différemment la manière dont Roméo a révélé publiquement le ressenti qu'il avait sur son fier papa, mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Roméo laisse entendre que le paradis cachait énormément de problèmes. En septembre, trois mois avant ce récent échange entre lui et son père, il a reposté une capture d'écran d'un tweet qui disait « Je suis vraiment fier de tous ceux qui ont grandi dans un foyer toxique, qui luttent pour désapprendre les mauvais comportements et qui se remettent constamment en question pour avoir un avenir plus heureux et sain avec leurs proches afin de fonder une famille dans un environnement sain. » Que vous pensiez que Roméo soit un sale gosse ou que vous pensiez que les affaires de famille doivent rester en dehors d'Internet, nous sommes arrivés à une conclusion solide sur laquelle je pense que nous serons tous d'accord. Master P aime embellir la réalité, et pas qu'un peu. Que ce soit à propos de la carrière de ses fils au basket, de la vente d'un de ses nombreux produits ou d'amitié fictive avec des stars, Percy Miller va toujours embellir la vérité afin de maintenir son statut de mania du business. Roméo est resté à ses côtés pendant tout ce temps en jouant son rôle de fils pour le soutenir, mais apparemment ce n'était pas suffisant. D'après Roméo, si vous ne faites pas ce que Percy attend de vous, alors il vous fera vivre un enfer. Pour sa sœur Titiana, sa santé mentale a été ignorée et elle a été virée de la maison, abandonnée à son propre sort. Pour son ex-femme, il s'agissait simplement de la calomnier gratuitement dans la presse. Peut-être que Roméo en a marre du manque de stabilité financière de son père, et cela mène à un débat encore plus important sur la richesse générationnelle. D'après Roméo, cela n'a rien à voir avec l'argent. C'est plutôt le fait que son père ferait n'importe quoi pour protéger sa propre image, même si cela signifie ruiner les autres au passage. Et vous, de quel côté penchez-vous ? Du côté de Roméo, de Master P, ou pensez-vous que tout cela n'est qu'un énorme malentendu ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !